Ce volet esthétique vous est présenté par Silver Wax. Silver Wax, des produits de haute qualité, conçus, fabriqués et testés au Québec. Nous sommes de retour. Je suis maintenant en compagnie de Richard Pelcha de Silver Wax. Salut Richard! Salut Daniel! Ça va bien? Oui, il va très bien. Alors Richard, à la chronique aujourd'hui, on a plusieurs petits sujets. Oui. Alors on va commencer immédiatement avec les cuirs, parce que les cuirs, nettoyer les cuirs, ce n'est pas tout à fait évident. Et il y a aussi des qualités de cuir. Oui. Il y a des cuirs qui ne sont pas des cuirs. Il y a des cuirs... Non, exact. Le pire, c'est que tu as raison. Il y a des cuirs qui ne sont pas des cuirs. Il y a des cuirs qui sont du vinyle. Exact. Il faut faire la distinction. Au départ, il faut faire la distinction. Est-ce qu'il y a un vinyle ou est-ce qu'il y a un cuir, mon banc? La manière de le faire est très, très, très simple. C'est que juste avec le doigt, on peut savoir. Quand on pousse dans le banc, si le tissu étire, si le simili-cuir étire comme un caoutchouc, c'est un vinyle. Par contre, s'il plisse, c'est un cuir. Ah! Bon truc. Oui, un petit truc bien simple. Souvent, ils nous vendent ça comme du cuir, ça ne le naît pas. Mais un ou l'autre, les deux sont de qualité. Les deux ne déteignent pas. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on doit faire de différent selon cuir ou simili-cuir? Oui, absolument. Parce que si c'est un simili-cuir, on prend un petit détergent doux, un petit détergent pour l'habitacle, nettoyer l'habitacle, on passe dessus, puis on peut mettre un protecteur, le même protecteur que pour les tableaux de bord, pour le protéger. Parce qu'en réalité, un vinyle, c'est un plastique. Puis on le protège comme ça, et non avec un traitement. Est-ce que ça peut l'éviter de craquer? Simili-cuir, c'est ça. Il s'assèche puis il craque. Oui. On peut aussi mettre le produit pour le cuir, si on veut. Mettons qu'on n'en a pas de protecteur, on peut mettre le produit pour le cuir, il va le traiter. Par contre, le vinyle, ça ne boit pas. Ce n'est pas comme un cuir. Un cuir, ça boit. Mais il va venir en surface et il va le protéger. Mais oui, effectivement, il faut en mettre un petit peu. Parce qu'on sait, nos bains en cuir, on les néglige. L'hiver, on s'assit, il y a de la neige. L'été, il y a de la pluie, on est mouillé. On s'assit une demi-heure, une heure là-dedans. Puis on pense que les bains, les autres, ils ne font rien là-dedans. Mais non, non, il faut les protéger. Extrêmement important, les cuirs, il faut les protéger chaque année. OK. Toi, tu as un produit pour ça. Oui. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on l'applique? Première étape, on va le nettoyer. OK. Nous autres, on a développé un produit. C'est deux produits séparés. Des fois, il y a des compagnies qui développent un produit qui fait les deux, qui nettoie puis qui protège. Nettoyer et protéger en même temps, nous autres, on trouve ça dur. On a mieux bien nettoyé puis après bien protégé. Les nettoyants pour le cuir, c'est ce produit-là. La méthode, avant de nettoyer, il faut faire un petit test de couleur. Vraiment important parce que quand il y en a qui ont des cuirs naturels, de couleur naturelle, des fois, ils sont juste huilés, ils ne sont pas teindus. Fait que vraiment simple. On prend le produit, on va dans un petit endroit dissimulé, on prend une petite brosse, on vaporise le produit, on le frotte et on regarde si la couleur, elle vient sur notre linge. Il faut faire la différence entre la saleté et la couleur. Mais si on voit que la couleur vient puis on voit un changement de couleur, on ne touche pas à ça. Par contre, il faut dire que c'est très, très rare. Aujourd'hui, la qualité des cuirs dans les voitures, c'est vraiment extraordinaire. Je suis surpris de ça. Tout ce qu'on fait, on vaporise. Quand notre test de couleur est fait, on brosse, ça prend une brosse. Si on ne prend pas une brosse, on prend un linge ou une guionille, ça ne lave pas parce qu'un cuir, ça se ferme. Quand on va pousser dessus, la saleté va rester prise. Et n'ayez pas peur d'avoir une brosse assez rigide. On vaporise le produit, on frotte et on essuie avec un linge sec, tout simplement. Étape suivante, très importante, on vient de le nettoyer. Il faut absolument le protéger. Le protéger pour le réhydrater. Il a donné sa souplesse de quand on l'a eue. On prend le protecteur, on l'applique, on sature le bain, on en met trop. On laisse pénétrer le produit 5, 10, 15, 20 minutes. Ça n'a pas une grosse importance. Et après ça, on essuie le surplus et le cuir va boire le restant. Ça, c'est la manière de le protéger. On le fait au moins une fois par année dans une voiture qui est à toit rigide. Et si quelqu'un a un convertible, on le fait deux puis trois fois dans l'été parce qu'il va se faire brûler complètement. Absolument. Donc ça, ça va le protéger contre le soleil, le dessèchement également et les étempéries si jamais ça arrive, malheureusement. Oui, puis il ne craquera pas. Souvent, on le voit sur le côté du conducteur, ça craque. Ça craquera pas. Parfait. On vient d'en parler si jamais on a une convertible. Mais si on a une convertible, on a un toit qui vient avec. Et le toit de convertible, ça, c'est très délicat, très dispendieux à remplacer. Souvent, même, c'est impossible dans certains cas parce que ça arrive quand même après plusieurs années puis la pièce n'est plus disponible. Donc, il faut le protéger pour évidemment garder son véhicule très longtemps. Puis c'est simple à faire. C'est vraiment simple. Nettoyer et protéger un toit de convertible 20 minutes, 15, 20 minutes, puis c'est tout le monde. C'est vraiment simple. La chose à faire, il faut savoir, au départ, dans les toits de convertible, il en existe deux, ça. Il en existe un dessus, puis il en existe un en vinyle. Celui en vinyle, il est très simple. On prend exactement le même nettoyeur. Tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on prend le nettoyant pour le toit, on le vaporise et on frotte encore avec une brosse raide. On le frotte et on rince à grand taux. Très important, il ne faut pas que le produit sèche sur la voiture en descendant. Ça fait qu'on mouille en masse. On le laisse sécher complètement. Et une fois qu'il est sec, tout ce qu'on a à faire, c'est qu'on met un protecteur pour le tissu. S'il était en tissu à ce moment-là, on prend le protecteur. Moi, ce que je fais, petite méthode simple, on ne sortira pas les pinceaux. Je me prends une petite microfibre, je me fais un petit coin, je le vaporise sur le toit, j'imbibe mon linge et je le passe comme un pinceau. L'important, c'est qu'il soit bien appliqué. On ne fait pas juste le vaporiser parce que ça va faire des ronds. En le posant comme un pinceau, on le laisse sécher au gros soleil, puis c'est fini. C'est simple comme ça. C'est fini. On le répète aussi une fois ou deux dans l'été? Oui, c'est évident qu'idéalement, ce serait de le faire au moins une couple de fois dans l'été parce qu'à un moment donné, il se fait brûler au soleil. Puis, il ne faut pas oublier qu'un toit, ça plie. On le plie, on le rentre, on le plie. Ça force et quand on le replace, ça le protège. Par contre, si on a un toit en vinyle, on prend un protecteur pour les plastiques à ce moment-là. Celui qu'on utilise pour l'intérieur. C'est simple comme ça. On met juste ça, puis il est correct avec ça. Parfait. Autre sujet, les vitres. Nettoyer les vitres, moi, ça ne marche jamais. Ça laisse des traces tout le temps. C'est épouvantable. Tout le monde dit ça. Et effectivement, tu as raison. Une vitre, on dirait qu'il y a comme un petit fume d'air climatisé qui est toujours collé dans la vitre, puis ce n'est pas enlevable. Avec le nettoyant à vitre qu'on a développé, c'est vraiment intéressant parce que lui, premièrement, il ne laissera aucun dépôt. Il est vraiment sans traces. Il est très puissant pour nettoyer l'intérieur. Fait que tout ce qu'on a à faire, on le prend, on le vaporise, on l'essuie. Par contre, j'ai amené aujourd'hui un petit linge, le fun, que beaucoup de gens ne connaissent pas. Un micro-vitre. Un micro-fibre micro-vitre. Oui, exactement. On est habitué avec une micro-fibre standard. Ça, c'est 101. C'est vraiment, vraiment simple. Touche à ça, tu vas voir, ça absorbe. C'est vraiment extraordinaire. Et pour les vitres, manquer des vitres avec ça, c'est quasiment impossible. Tu es en train de me dire que même moi, je peux le réussir. Ah, je te garantis que tu vas le réussir avec ça. Fait que, on prend le nettoyeur à vitre. Ah oui, première fois, je le vois. On utilise ça. Et la crème, dans notre nettoyant à vitre, il y a une barrière dedans. Elle va empêcher la saleté de coller dans la vitre. Fait qu'on va la nettoyer moins souvent. On prend le même produit intérieur-extérieur. Le produit suivant, là, on veut protéger, on veut faire perler, on ne veut pas faire marcher les essuie-glaces. Le traitement perlant, je dois te dire que j'ai adoré ça, il y a trois semaines. Je suis descendu dans la région de New York. Il n'y a plus tout le long en montant et il n'y a plus tout le long en revenant. Mes essuie-glaces n'ont pas marché. En haut de 100 km heure, un traitement perlant, c'est magique. Les essuie-glaces ne fonctionnent pas. Peu importe le débit d'eau, si c'est une grosse orage ou juste une petite pluie, ça va vraiment bien. Puis on garde la bonne visibilité, c'est ça qui est la différence? Oui, parce que pendant 8 heures, quand je suis descendu à New York, les essuie-glaces, pendant 8 heures de temps, à un moment donné, tu viens tanner de ça. Je ne les ai pas faites. Vraiment facile à poser. Une fois que la vitre est nettoyée, tout ce qu'on a besoin de faire, c'est qu'on prend le traitement perlant, on le vaporise sur la vitre et on s'en met sur son linge et on l'étend dans la vitre très uniformément. On fait les deux côtés, quand je parle des deux côtés passagers et conducteurs, pas par en dedans, c'est vraiment par l'extérieur. Et après ça, on l'essuie avec un linge sec. Si on voit qu'on a de la misère à l'enlever, on a juste à mouiller le linge et on l'essuie, c'est tout ce qu'on a à faire. Aussi simple que ça, on peut en placer aussi dans les vitres que d'un côté? Moi, je fais les quatre côtés. Je fais le tour de la voiture, ça fait que l'eau, elle part. Et la beauté de la chose avec notre traitement perlant, c'est que tu peux en remettre n'importe quand. Normalement, ça va durer à peu près 3 mois, le traitement perlant. Mais ça t'adonne, tu es en train de laver ta voiture, tu es prêt, tu peux en remettre tout de suite. Tu n'as pas besoin d'attendre que ça part. Et on ne verra jamais de démarcation quand ça va partir. Mais c'est minimum 3-4 mois de perlage sur les vitres. Merci beaucoup, Richard. Ça a plaisir. On revient. Merci beaucoup, Richard. 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 Merci beaucoup. Merci beaucoup, Richard. Merci beaucoup, Richard. Sous-titrage FR ?